Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux propriétés des fonctions particulières. Dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, je vais vous rappeler ce qu'on entend graphiquement par intégrale. Donc je prends ici les deux axes, x et y, je trace la courbe représentative c de f d'une fonction f, et à ce moment-là, l'intégrale de la fonction f entre a et b correspond à l'aire délimitée par la courbe représentative c de f, les droites d'abscisse a et b, et puis l'axe des abscisses. Donc l'aire délimitée par cette courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales. Donc maintenant on peut se demander ce à quoi peut bien servir le calcul intégral. Donc je vais vous donner un exemple simple, qui consiste à déterminer la vitesse d'un véhicule qui avance. On considère qu'il a une vitesse v, ici on va lui donner une vitesse v constante au cours du temps, t c'est le temps, donc t2 ici et t1. On sait que v égale d sur t, donc la distance c'est vt. Donc dans le cas où un véhicule avance avec une vitesse constante, il est très simple de déterminer sa distance parcourue, c'est t2 moins t1 fois la vitesse. Donc là on est tous d'accord. Maintenant qu'en est-il dans le cas où le véhicule avance avec une vitesse qui varie entre les instants t2 et t1 ? Et bien dans ce cas c'est beaucoup plus complexe et c'est la raison pour laquelle on doit avoir recours au calcul intégral. Donc voilà ce à quoi peut bien servir le calcul intégral. Voilà un exemple. Maintenant on va passer directement au cœur de ce cours et on va commencer avec les propriétés des fonctions pairs. Donc propriétés des fonctions pairs bien sûr relativement aux intégrales. Alors le cadre théorique de cette définition, on considère soit petit f une fonction réelle. qui est définie et continue sur un intervalle moins a a on considère évidemment que petit a est un réel lorsque petit f est une fonction paire qu'on peut écrire que l'intégrale de moins a à zéro de f de x d x est égale à l'intégrale de zéro à a de f de x d x. ça ça se retrouve graphiquement on considère une fonction paire comme ça par exemple et bien l'intégrale de moins a ici on va avoir moins a et ici a c'est à dire ça de moins a à zéro de cette fonction là ça c'est la courbe représentative et bien c'est égal à l'intégrale de zéro à a puisque la fonction puisque la fonction est paire seconde propriété l'intégrale de moins a à a de f de x d x est égale à deux fois l'intégrale de zéro à a de f de x d x et là si on reprend le graphique que je viens de faire à l'instant on le comprend aisément donc voilà pour les deux propriétés des fonctions paire maintenant on va passer au cas des fonctions impaires donc même cadre théorique on considère une fonction réelle petit f fonction qui est définie et continue sur un intervalle moins a a avec petit a réel donc lorsque petit f est une fonction impair on peut écrire que l'intégrale de moins a à zéro de f de x d x est égale à l'opposé de l'intégrale de zéro à a de f de x d x alors si on veut illustrer ça graphiquement on prend une fonction impair donc ici on l'intègre entre zéro et a et là on a moins a donc c'est ça et bien on voit qu'entre moins a et zéro donc cette surface là c'est l'opposé de cette surface à droite donc voilà la première propriété mais si on conserve en tête le schéma on comprend aussi très bien la seconde propriété qui consiste à dire que l'intégrale de moins a a a de f de x d x est nul donc voilà pour les fonctions appaires maintenant on va passer au dernier type de fonction à savoir les fonctions périodiques donc comme cadre théorique on considère une fonction réelle f qui est définie et continue sur grand r définie et continue sur grand r on va considérer a élément de grand r donc un réel quelconque je ne l'avais pas noté dans les deux définitions précédentes mais je l'avais indiqué voilà donc lorsque la fonction f lorsque f est une fonction périodique de période grand t on peut écrire que l'intégrale de a a plus grand t de f on va mettre x de f de x d x est égale à l'intégrale de 0 à grand t de f de x d x c'est à dire qu'en fait on est en droit de décaler le calcul de l'intégrale sur uniquement la période donc maintenant on va terminer la partie théorique de ce cours par une rubrique habituelle c'est à dire la rubrique attention rubrique qui dans le cadre des intégrales tient à vous mettre en garde sur trois points premièrement avant de se lancer dans un calcul d'intégrale il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée l'ensemble de définition que je vais noter e deuxièmement il faut vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction considérée je vais la noter f ici vérifier que cette fonction f est bien continue et troisièmement vérifier que les bornes couramment a et petit a et petit b appartiennent bien à l'ensemble de définition donc sous couvert de ces trois conditions l'intégrale de la fonction considérée existe donc maintenant mettons tout cela en application à l'occasion des quatre exercices suivants alors exercice un on considère les réels petit a strictement inférieurs à petit b strictement inférieurs à petit c trois réels positifs soit f une fonction définie soit f qui est définie continue sur l'intervalle moins c c et impair et périodique de période grand t égale petit a la question c'est déterminer la somme des intégrales suivantes cette somme je vais l'appeler xi alors xi c'est égal à la somme de b ac de f de t dt moins la somme de b a a de f de x dx moins deux fois la somme de a a moins b de f de w dw plus la somme de moins c a moins b de f de t dt moins la somme de moins b a a de f de p dp alors je vais vérifier l'immense pas faire d'erreur somme de b ac de f de t moins somme de b a de f de x moins deux somme de a moins b d'accord plus somme de moins c a moins b moins somme de moins b a a alors premier réflexe on voit qu'on a comme variable comme lettre muette t x w t p donc il faut surtout pas s'inquiéter la lettre muette comme sa définition comme son nom l'indique est muette donc on s'en fiche donc on va tout remplacer par du t donc somme de b a c de f de t dt moins somme de b a a de f de t dt moins deux somme de a a moins b de f de t dt plus somme de moins c a moins b de f de t dt moins somme de moins b a de f de t dt alors maintenant on sait que a est strictement inférieur à b strictement inférieur à c donc ça veut dire qu'on a moins c inférieur à moins b inférieur à moins a inférieur à a inférieur à b inférieur à c donc on va chercher on va chercher à écrire les intégrales en respectant l'ordre des bornes c'est à dire cet ordre là donc partons de moins c on a ça donc on a l'intégrale de moins c à moins b de f de t dt d'accord donc ça c'est fait maintenant on arrive à moins b donc on cherche du moins b on a du moins b là et du moins b là mais on veut moins b en borne inférieure donc d'après les propriétés on va passer le moins b en bas donc on va inverser le signe ici donc ça fait plus 2 et l'intégrale de moins b à a de f de t dt moins l'intégrale de moins b à a de f de t dt voilà on va faire de la place je vais effacer ça donc là on est arrivé à a on va prendre ça mais avec le a en bas donc on va inverser l'ordre des bornes donc on va prendre le signe opposé plus la somme de a à b de f de t dt ça c'est fait et maintenant on est somme de b à c plus de b à c de f de t dt alors ça nous fait que si est égal à l'intégrale de moins c à moins b de f de t dt là on a 2 fois cette intégrale là moins 1 fois donc ça fait plus 1 donc plus somme de moins b à a de f de t dt plus somme de a à b de f de t dt plus somme de b à c de f de t dt donc maintenant on peut appliquer la relation de châle qui nous permet de dire qu'on ajoute enfin on saute cet intermédiaire là donc ça ça nous fait l'intégrale de moins c à a de f de t dt on a passé ça et là pareil on peut sauter le b donc plus l'intégrale de a à c de f de t dt et maintenant on peut le faire encore une fois en sautant le a ça nous fait l'intégrale de moins c à c de f de t dt or on sait que f est une fonction impaire donc puisqu'on a des bornes inversées ça c'est nul on a des bornes opposées donc on est dans ce cas là f est une fonction impaire pouf donc on est ici on est entre moins c et c et bien ça nous fait une somme qui est nulle voilà donc voilà pour l'exercice 1 on n'a pas utilisé on n'a pas utilisé le fait que la fonction f était une fonction périodique c'est une fausse piste de l'énoncé deuxième exercice déterminer l'intégrale de la fonction f qui a x associé valeur absolue de 4x et ce entre x égale moins 2 et x égale 2 donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention première chose l'ensemble de définition de la fonction f et là pour ça je vous renvoie au cours sur l'ensemble de définition au cours dans lequel vous verrez que f est défini sur grand R même chose pour la continuité vous verrez que f est continu sur grand R de plus les bornes x égale moins 2 et x égale 2 appartiennent à grand R donc l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x des x existe donc on peut la calculer alors maintenant comment fait-on avec la valeur absolue donc je vais l'écrire en fait je vais l'appeler ici c'est égal à l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x des x qui est égal à l'intégrale de moins 2 à 2 de 4x des x alors on observe cette fonction-là et on sait d'après les propriétés de la fonction valeur absolue que c'est une fonction paire or f est paire donc l'intégrale de moins alpha alpha de f de x des x est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x des x d'après les propriétés ça nous permet de dire que xi est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de valeur absolue de x des x or sur 0 2 valeur absolue de 4x sur l'intervalle 0 2 valeur absolue de 4x est égale à 4x donc xi est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de 4x des x je sors la constante ça nous fait 8 intégrale de 0 à 2 de x des x c'est à dire 8 x2 sur 2 de 0 à 2 donc maintenant on applique ça nous fait 8 facteur de 4 sur 2 donc 2 moins 0 c'est à dire 16 donc voilà l'intégrale de la fonction f qui est x associée à la valeur absolue de 4x entre x égale moins 2 et x égale 2 est égale à 16 on peut donc passer au troisième exercice qui s'emploie à déterminer l'intégrale de la fonction f définie par x à pour image x cube sur cosinus x et on veut cette intégrale entre moins pi sur 4 et pi sur 4 voilà donc réflexe habituel avant de calculer l'intégrale on va chercher à déterminer son ensemble de définition donc l'ensemble de définition et bien il va falloir exclure les valeurs pour lesquelles le cosinus s'annule donc f est défini pour x différent de pi sur 2 modulo pi voilà f est continu sur cet intervalle donc là nous on est entre moins pi sur 4 et pi sur 4 donc on est en dehors de cet ensemble de définition f est continu sur cet intervalle et les bornes appartiennent à cet intervalle donc on va pouvoir calculer l'intégrale de cette fonction alors maintenant on va devoir calculer ça entre moins pi sur 4 et pi sur 4 intégrale de x cube sur cosinus x dx donc quand vous voyez quelque chose comme ça la question à vous poser c'est est-ce que est-ce que vous sentez quelque chose est-ce que vous percevez quelque chose est-ce que ça vous inspire est-ce que vous arrivez à avoir une fonction xi de x et sa dérivée xi prime de x par exemple dans cette expression réponse non donc ça veut dire qu'il y a un truc alors quel est le truc et bien justement le truc porte sur le titre de ce cours à savoir les propriétés des fonctions particulières donc il faut s'intéresser à la parité ou à l'imparité de cette fonction alors allons-y calculons f de moins x f de moins x c'est moins x cube sur cosinus de moins x c'est-à-dire moins x cube sur cosinus x puisque x moins x cube est impair et cosinus x est pair donc ça nous fait moins f de x par conséquent f est impair et donc puisque f est impair on peut appliquer les propriétés des fonctions particulières et comme f est impair et qu'on veut calculer l'intégrale de f entre deux bornes qui sont opposées ça nous permet de conclure directement sur le fait que l'intégrale xi est nulle donc voilà pour l'exercice 3 on peut maintenant passer au quatrième et dernier exercice où il va s'agir de déterminer l'intégrale d'une fonction f qui a x associé cosinus x et on veut calculer cette intégrale entre x égale 19 pi sur 7 et x égale 33 pi sur 7 donc ça c'est l'exercice 4 alors réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention on va déterminer l'ensemble de définition donc là on le connait par cœur et le même pour la continuité je l'ai même écrit à l'envers ce sont aussi les continues sur R c'est qu'elle est définie sur R donc f est définie continue sur R les bornes 19 pi sur 7 et 33 pi sur 7 appartiennent à R donc l'intégrale qu'on va appeler xi entre 19 pi sur 7 et 33 pi sur 7 de f de x des x existent donc on va pouvoir les déterminer donc il s'agit de calculer cette intégrale à savoir la somme de 19 pi sur 7 à 33 pi sur 7 de cosinus x des x donc là réfléchissons c'est pas compliqué du tout de déterminer la primitive de ça on le sait par cœur c'est sinus x donc ça veut dire qu'il va falloir calculer sinus de 33 pi sur 7 moins sinus de 19 pi sur 7 33 pi sur 7 et 19 pi sur 7 ne faisant pas partie des valeurs usuelles que l'on connaît sur le cercle trigonométrique donc ça veut dire que c'est pas possible on peut pas connaître ces valeurs là donc il y a forcément un truc donc il faut encore réfléchir alors une fois encore je vous renvoie au titre de ce cours on parle des fonctions particulières donc on a vu les fonctions paire et impaire maintenant on va s'attaquer aux fonctions périodiques donc on sait que par définition la fonction cosinus est périodique de période de pi donc on va s'amuser à faire un petit calcul 33 pi sur 7 moins 19 pi sur 7 c'est égal à quoi ? 33 moins 19 ça fait 14 14 pi sur 7 c'est égal à 2 pi et on tourne comme par hasard sur la période de la fonction cosinus donc ça veut dire que finalement on ne fait rien d'autre qu'intégrer la fonction cosinus sur sa période donc on peut écrire que xi est égal à l'intégrale de 0 à 2 pi de cosinus x et x donc là il y a deux cas soit on réfléchit en fonction de ce qu'on connait de la fonction cosinus de ce qu'on a vu dans le cours de trigonométrie et puis on peut directement plaquer la réponse ou alors si on a un petit un petit oubli on fait le calcul donc on cherche une primitive de cosinus x c'est sinus x que l'on intègre entre 0 et 2 pi ça nous fait sinus de 2 pi moins sinus de 0 c'est à dire 0 moins 0 donc xi est nul pour quelle raison xi est nul et bien on aurait pu le dire tout de suite là puisque dès l'instant qu'on connait la représentation graphique de la fonction cosinus on voit bien que son intégrale entre 0 et 2 pi est nul donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les propriétés des fonctions particulières c'est à dire dans le cadre des cours sur les intégrales donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les intégrales ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir